bonjour à tous aujourd'hui je vous propose de découvrir une nouvelle fonction qui a été implémentée récemment dans l'usine 5 il s'agit du module grid alors comme nous allons le voir ce module va décupler les capacités de la grille en offrant la possibilité de gérer plusieurs timelines simultanés commençons par ouvrir un projet vide contrôle g pomme g pour accéder à la grille principale donc nous allons pour essayer de comprendre le concept construire une séquence un peu complexe à base de fichiers sont donc je vais dans mon navigateur sont je vais chercher une ambiance d'aéroport par exemple basiquement je peux la mettre dans la grille principale cette ambiance en cliquant dessus je peux adapter la durée de la section sur laquelle il est positionné à la durée de mon fichier ce qui fait que je me retrouve avec un fichier son qui a une longueur relative à à ma section ce qui est assez pratique parce que ça me permet de déclencher des sons de manière liée dans la temporalité les uns aux autres on en traque à l'importation de ces fichiers sont dans la grille usine a automatiquement créé des racks qui sont liés au signal qui rentre dans chaque ligne du rack autrement dit si je déplace ce fichier sur la ligne 3 usine va me créer un rack qui va récupérer le flux audio de la ligne 3 alors ce mode de construction est assez simple néanmoins il apporte une certaine limite à savoir que à partir du moment où j'exécute cette section je ne peux plus lancer de nouveaux événements dans la mesure où j'ai une temporalité liée à la section qui m'intéresserait ça serait de pouvoir placer cette séquence dans une sous-section que je pourrais elle-même placé dans la grille principale de sorte à ce qu'elle puisse avoir sa propre autonomie au niveau de la temporalité et que je puisse continuer à envoyer des queues dans la section principale pour ce faire je vais aller chercher le module qui s'appelle grid module que j'ai mis dans mes favoris dans la mesure où aujourd'hui je l'utilise dans l'ensemble de mes séquences donc plutôt que de glisser ces fichiers directement dans la grille principale je place un module grid et en double cliquant dessus je découvre une nouvelle grille alors dans un premier temps je vais utiliser que la section 0 donc je vais pour plus de visibilité supprimer les autres sections cette grille est composée exactement de la même manière que la grille principale je peux appliquer exactement les mêmes opérations à cette grille que celle que j'applique à la grille principale donc je vais de nouveau chercher mes sons voilà je vais faire une construction donc j'ai placé trois sons dans ma sous grille je vois que l'usine m'a créé un certain nombre de racks je vais d'abord faire le tri et supprimer ceux qui ne me servent pas je vais prendre soin de nommer cette séquence les racks ré ici se réfère aux lignes qui contiennent les fichiers sont donc je vais pouvoir les nommer une fois cela fait je vais pouvoir aussi travailler le mixage de ces trois donc on voit que ma sous grille s'active lorsque je sélectionne une section dans laquelle elle est présente automatiquement à la section 0 enfin je peux placer également les racks qui ont été créés pour contenir l'audio dans cette sous grille de sorte que ceux-ci se désactivent en même temps que la sous grille et bien entendu et c'est tout l'intérêt je peux étendre cette sous-section sur plusieurs sections de la grille principale pour pouvoir envoyer de nouveaux éléments conjointement soit en rapport avec la grille par exemple l'activation de cette éq autre exemple je peux également intégrer bien entendu l'allumage d'un projecteur dans une temporalité en rapport avec ma séquence ce mode de construction est très pratique notamment quand on veut déclencher des événements externes de façon liée à une séquence que l'on aura pris soin de construire au préalable par exemple je vais pouvoir envoyer des messages midi show control à un logiciel lumière comme Delight et de cette manière être parfaitement sûr que j'enverrai le bon effet au bon moment quelle que soit la situation en condition de répétition ou de présentation et bien sûr je peux aussi envoyer par exemple un message OSC qui lui va être complètement détaché de la linéarité de la séquence en le plaçant dans la grille principale enfin ajoutons pour terminer qu'il est possible de créer autant de modules grille que l'on souhaite et même créer des arborescences en envoyant une sous grille dans une grille qui va me permettre par exemple de créer une boucle qui tourne en même temps que ma grille principale voilà j'espère que cette vidéo assez complexe mais néanmoins assez exhaustive vous aura permis de bien assimiler les enjeux et les intérêts de ce nouveau module grille bonne journée à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021